Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Allez, il y a deux ans je m'étais mis en tête d'écrire un livre sur la voix, ce qui en soit est un vrai paradoxe. Vouloir faire passer des sons à travers une cloison littéraire, c'est un peu comme de vouloir faire des claquettes avec des converses. Mais bon, comme disait ce célèbre écrivain espagnol, le paradoxe est le moyen le plus tranchant et le plus efficace de transmettre une partie de la vérité. Alors pourquoi avoir écrit un livre sur la voix ? Bernard Werber vous dirait, si c'est pour faire une psychanalyse par écrit et donc économiser 25 ans et 100 000 euros, mieux vaut renoncer. Si c'est pour gagner de l'argent ou avoir de la gloire ou passer à la télévision pour faire plaisir à sa maman, renoncez aussi. La seule motivation honorable pour l'auteur des fourmis semble être parce que l'acte d'écrire est une nécessité et un plaisir en soi. Voilà donc la première raison qui m'a poussé à écrire Vox Confidential. La deuxième, c'est que très peu de livres sur le sujet sont sortis de la cuisse de maisons d'édition dites accessibles au grand public. Alors même que la voix est propre à notre espèce et à sa survie, alors même que la voix est au centre de notre société iphonisée et télévisée, il n'y a qu'à voir les records d'audience de The Voice, alors même qu'en ce moment une grande exposition lui est consacrée à la cité des sciences, alors même que la voix permettra d'ici peu le diagnostic de maladies dégénératives comme Parkinson et qu'elle permet d'ores et déjà la résolution d'enquêtes criminelles et frauduleuses, demandée à Cahuzac, et la réouverture de cold case. La voix définit en partie notre personnalité profonde. Elle est en effet un second visage, aussi expressif que le faciès. Elle peut, par effet papillon, comprenez par d'infimes changements de ton, d'intensité ou de débit, trahir l'émotion, séduire ou irriter, blesser ou persuader, voire même changer le cours d'une vie. La voix est porteuse de tout un tas d'informations, de codes acoustiques qui nous permettent à nous, humains, de décrypter les intentions d'autrui dans cette comédie sociale que nous jouons tous, dixit Joseph Chauvanec, autiste Asperger et parrain de ce livre. J'ai voulu aujourd'hui, à travers cette conférence, vous présenter ce livre de manière vocalement animée, pour que les voix des grands témoins retenus captifs dans la dimension écrite du livre, un peu comme tous ces animaux fougueux et bouillants dans Jumanji, puissent enfin se libérer et donner, vous donner, du coffre. Comme aura pu Naguère fredonner Richard Gotenner, j'ai envie de vous dire, allez hop, on y va, en route pour l'aventure vocale. On a décidé de vous présenter aujourd'hui nos invités de manière un petit peu atypique et un peu ludique et on va tout de suite commencer par l'invité mystère numéro 1. Invité mystère numéro 1, vous voilà. Alors, premièrement, invité mystère, aimez-vous votre voix ? Oui, la plupart du temps. Votre voix vous sert un peu, beaucoup, passionnément dans votre travail ? Plutôt, plutôt beaucoup, passionnément. S'il fallait comparer votre voix à un vin, lequel serait-ce ? J'hésiterais entre l'Opus One, qui est un vin franco-américain, et sans doute un Morgon de Jean-Paul Brun. Là, tout de suite, quel mot vous vient en tête si, imaginons ce cas de figure, je ne vous le souhaite pas, on vous obligeait à ne pas parler plusieurs semaines durant ? L'enfer. OK. Donc, cher invité mystère, il semblerait, d'après le docteur Elisabeth Fresnel, qui a analysé méticuleusement votre voix, que vous utilisez bien votre voix, que votre voix est très intonative, couvrant plus d'une octave, c'est une voix professionnelle, que vous montez de temps à autre dans les aigus lorsque vous ressentez des émotions, que votre débit de parole vous dérange, que vous êtes sensible à la voix des autres, que vous aimeriez faire du chant, qu'est-ce que vous attendez, que vous prenez des accents très facilement, de façon quasi instantanée, comme l'accent suisse ou belge, qu'enfant vous avez été baigné par la belle voix de votre père qui chantait dans la voiture pendant tous les trajets et dans les cabarets russes. L'analyse du docteur Fresnel, invité mystère numéro 1, est-elle exacte ? Parfaitement. Allez, merci d'accueillir Thierry Boiron, président des laboratoires du même nom. Allez, on passe à l'invité mystère numéro 2. Invité mystère, pouvez-vous dire à toutes les filles ici présentes dans l'Assemblée, bonsoir mesdames, je vous trouve toutes ravissantes. Bonsoir mesdames, je vous trouve toutes ravissantes. C'est mieux que moi. Invité mystère numéro 2, pour vous, la voix est-elle une question de vie ou de mort ? Oh là, ça l'a été pendant 12 ans, oui, exactement ça. S'il fallait comparer votre voix à un animal, lequel serait-ce ? Bien, je dirais la panthère noire, c'était un petit peu l'animal totem de là où je viens. Travaillez-vous votre voix ? Non, jamais. Je lui laisse ses caprices. Cher invité mystère, il semblerait à nouveau, d'après le docteur Elisabeth Fresnel, qui a analysé votre voix, que vous avez compris très tôt que votre voix était une pièce maîtresse dans votre travail, que vous avez une voix médium, bien posée, avec un débit très fluide, que votre voix est rassurante, apaisante et déstressante, qu'elle donne l'impression de quelqu'un de solide, sur lequel on peut s'appuyer, que vous n'avez jamais eu de difficultés vocales, que votre prise d'air est thoraco-abdominale, en gros, vous savez respirer de façon efficace, et que votre voix est très intonative. L'analyse du docteur Fresnel, invité mystère, est-elle exacte ? Je veux croire que c'est vrai. Allez, merci d'accueillir Christophe Copen, l'ancien patron des négociateurs du RAID. On passe à l'invité mystère numéro 3. Premièrement, invité mystère, pensez-vous que votre voix est un don ? Pas vraiment, non, pas vraiment. S'il fallait comparer votre voix à une couleur, laquelle serait-ce ? Je dirais une couleur primate, le jaune. Parlez-nous de toutes ces voix de radio et de cinéma qui vous ont marquées. Alors, c'est vrai que je viens d'une génération qui écoutait beaucoup la radio, et j'ai beaucoup été bercé, je dirais, par les voix du général de Gaulle, la voix de John Wayne, et aussi les voix de radio célèbres, comme celle de Macha Béranger, par exemple, c'était la voix de la nuit sur France Inter. Vous avez fait beaucoup de théâtre et avez été petit chanteur, enfant. Auriez-vous pu être The Voice sur TF1 ? Oh non, certainement pas, parce que je ne suis pas chanteur, en fait. Êtes-vous vocalement schizophrène ? Oui, ça m'arrive. Cher invité mystère, il semblerait, d'après le docteur Elisabeth Fresnel, qui a analysé à nouveau votre voix, que votre respiration est bien en place, thoraco-abdominale basse, que votre voix est très légèrement assourdie sur les fins de phrases, intonatives, médium, de bonne intensité, que votre larynx est stable. L'analyse montre aussi que, quelquefois, étrangement, votre voix change du tout au tout. Elle monte dans les aigus, devient un peu nasalisée, le débit devient haché, l'intensité un peu plus forte, et l'articulation est totalement modifiée. Un peu bizarre, tout ça. Bref, l'analyse du docteur Fresnel, invité mystère, est-elle exacte ? Il paraît que c'est vrai, oui. Invité mystère, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous donner quelques indices vocaux qui nous permettent de vous reconnaître ? Ouh, Pinaise et Christophe, je t'avais dit que je restais incognito ce soir. Allez, merci d'accueillir Philippe Pétieu, la voix française d'Omer Simpson, comédien et de bien d'autres voix également. On passe à l'invité mystère, numéro 4. Invité mystère, dites-nous quelle voix, parmi toutes celles que vous avez croisées au cours de votre carrière, vous a le plus touché ? Et pourquoi ? Toutes les voix que je croise me touchent et m'intéressent, mais mes derniers coups de cœur, ça a été pour la voix de ma petite fille qui a 7 mois et qui découvre la sienne et qui en joue et en surjoue, et la voix de Maria Callas qui chante la casta diva. Invité mystère, je vous sais très gourmande, s'il fallait comparer votre voix à un bon plat cuisiné, lequel serait-ce ? Et pourquoi ? Alors j'ai beaucoup réfléchi à cette question, je dirais la bouillabaisse, parce que c'est un plat de la mer, parce qu'il y a 3 grands types d'ingrédients, les poissons, les légumes, et puis quelque chose qui relève, qui est la rouille, et que tout dépend de la mer et du temps, et que la mer peut être orageuse, tempêteuse, ou elle peut être très calme. Invité mystère, à votre avis, est-ce que la voix, ça peut se réparer ? La plupart du temps, oui, la voix, ça peut se réparer, parce qu'en général, elle est mal utilisée. Donc il suffit d'apprendre et d'avoir les bons outils, et on peut récupérer une voix normale. À votre avis, que peut dire, d'un point de vue médical, psychologique, émotionnel, la voix de son propriétaire ? Alors, en écoutant une voix, en général, on peut savoir le sexe de son propriétaire, la tranche d'âge, son état émotionnel, son état physique, son origine socio-culturelle. La voix dit beaucoup de choses. Pour finir, je ne vous l'ai jamais demandé, mais, invité mystère, aimez-vous votre voix ? Eh bien, avec toutes ces années, oui, maintenant, je l'aime bien, et on vit en bonne entente. Allez, merci d'accueillir Elisabeth Fresnel, le docteur Queen, des voix des artistes les plus célèbres sur cette planète, Barbara, Nicolas Canteloup, etc. Applaudissements 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 ...